Et aujourd'hui on se retrouve sur le Zinebra pharmaceutique. Aujourd'hui, vous le voyez, c'est une analyse à la demande, vous vous en doutez, c'est une analyse qui fait suite à une donation, déjà merci à la donation. Mais vous le voyez à l'écran également, on va analyser du coup un actif qui est dans le crash, c'est-à-dire qui commence et qui fait encore et toujours des plus bas actuels. Donc je retire quand même les dessins et puis après on va en parler de manière précise. Mais il fait encore et toujours des plus bas. Les plus bas précédents et les plus proches ont été faits en mars d'année 2020, donc clairement il est en crash. On va analyser celui-ci, voir également quand est-ce que ce crash pourrait se terminer et voir finalement les hausses assez intéressantes qu'il pourrait reconnaître par après. Mais pour le moment, rien d'intéressant entre guillemets pour une hausse et au contraire une figure de crash que l'on va analyser bien entendu ensemble, mais juste avant encore et toujours, et bien une toute petite intro. Bonjour à tous aujourd'hui, très heureux de vous retrouver sur le Zinebra pharmaceutique. On va l'analyser de manière précise, mais avant encore une fois, merci d'ailleurs à la personne qui a fait la donation, c'est assez important parce que c'est ces donations-là qui me font continuer dans le temps parce que quand quelqu'un est récompensé pour le partage de connaissances qu'il a, le partage de temps, d'enregistrement, de tournage, de vidéos, etc., et bien il continue parce que ce temps dépensé pour lui, donc c'est-à-dire moi en l'occurrence, est récompensé. Donc merci à vous bien entendu et vous le savez, ça fonctionne d'ailleurs par donation. Soit comme aujourd'hui, vous faites une donation vers les derniers paliers et donc vous pouvez me demander une analyse à la demande, comme ici le pharmaceutique, ou également vers les premiers paliers de donation. Vous pouvez me demander en contrepartie, et d'ailleurs je l'envoie automatiquement, toutes les règles d'Eliott en français. Ainsi par vous-même, en fait, vous pourrez également créer des plans de trading, des plans d'investissement, des scénarios longs, moyens, voire même très longs termes sur l'actif spéculatif de votre choix. Alors maintenant, intro et les remerciements sont terminés. On agrandit l'écran et on va analyser ceci. Premièrement, je suis bel et bien, vous le voyez d'ailleurs, ce n'est pas moi, c'est finalement le pharmaceutique ici en l'occurrence, qui est bel et bien dans un marché de crash, c'est-à-dire qu'il a fait un plus haut précédent et pour le moment, il n'y a même pas de ça un mois, deux mois, il a fait un plus bas. Donc c'est-à-dire qu'on est bel et bien dans un marché de crash plus que confirmé. Je ne vois pas encore de retournement de tendance tout de suite. Il me faut encore une certaine phase de consolidation, pour le dire ainsi, mais vraiment, finalement, une phase d'aplatissement vers vraiment le bas des prix pour enfin voir la potentielle d'ailleurs fin de crash et remonter à la hausse du potentiel, parce que vous allez voir qu'il y a moyen également, que malheureusement, le pharmaceutique reconnaît, s'il est vrai, un rebond significatif assez intéressant, mais pour autant, ne partent pas dans un nouveau, entre guillemets, bull run pour retrouver des plus hauts. Donc on va analyser ça ensemble. C'est un actif qui a quand même une volatilité assez intéressante, vous voyez à l'écran, mais malgré tout, qui se retrouve pour moi vraiment dans une phase de crash, comme dit, et d'ailleurs, ça se voit à l'écran là-dessus, il n'y a pas de complexité à voir ceci. Malgré tout, comme dit, on va d'abord voir les macro figures et puis on va aller de détail en détail, et on va zoomer sur chaque figure. Premièrement, on se retrouve pour ma part dans une très grande A, B, C en zigzag, c'est-à-dire qu'elle est indiquée en blanche. On commence avec la racine ici, entre parenthèses blanches. On va retrouver le bas ici en A, ça ne se voit pas bien, mais un petit A entre parenthèses ici en bas à gauche. Puis par après, on fait ici une soufflate, d'accord ? Et puis on retrouve enfin le sommet d'une B. Donc c'est-à-dire que la fin de ma grande figure en macro A, B, C en blanche ne se termine pas avec cette B là ici à gauche, mais se termine belle et bien sur ce haut-là, comme vous le voyez ici à l'écran. Également, ça se voit par rapport au récit. Pour mieux le lire et mieux le montrer, il faudrait que je passe en weekly. Mais on est bel et bien sur un plus haut. Ça se voit déjà en daily, mais en weekly, c'est encore plus frappant. Mais on est bel et bien sur un plus haut ici, clairement, comme vous le voyez, avec la sous-divergence pour la sous-sous-sous-5, une toute petite vague. Et donc, il m'indique clairement la fin en fin d'une figure en flat ici, sur la B, comme vous le voyez ici en macro, et non pas pour indiquer ceci avant. Donc j'ai tout travaillé, bien entendu, à l'avance, avant d'enregistrer la vidéo pour expliquer tout ça. C'est pour ça que j'explique vite. Mais au moment de travailler les choses, il faut tout regarder. Ça prend du temps et c'est assez fastidieux. Malgré tout, la B maintenant, on y est. Elle est validée pour moi vers le 20 mai, 16 mai. En tout cas, ses alentours de prix ici et ses alentours surtout de temps. Et par après, on termine une B vers une C. Cette C se termine, je le rappelle, soit en impulsive, c'est-à-dire en 5 vagues ou également en 5 vagues, toujours 5 vagues. B vers C, c'est 5 vagues. Mais elle peut se faire soit en impulsive classique ou en ending diagonal. Pour ma part, en plus de ça, vous allez le voir que quand on va zoomer d'ici quelques minutes sur la figure, on part en ending diagonal. Les ending diagonal, c'est ce qu'il y a de plus ennuyeux. Bon, bien entendu que c'est entre guillemets une bonne nouvelle parce qu'une ending diagonal indiquerait la fin d'une grosse figure de correction. C'est-à-dire que là-dessus, on peut vraiment passer sur le fait de se dire « Ok, on est bon dans notre décompte, on termine réellement une dernière vague et après ça, il devrait y avoir une réaction haussière assez intéressante. » On va y arriver, bien entendu, vers la fin de vidéo à ce moment-là. Mais c'est déjà propice, on va le dire, à un prochain pump assez intéressant ici pour le pharmaceutique. Donc, n'empêche, on commence premièrement le sous-décompte de toutes les petites vagues. Pour moi, pour ma part ici, la première A racine en blanche, vers ici la A en blanche, se fait en 5 petites vagues. Donc, on est bel et bien en 1, en 2, 3, 4. Vraiment assez longue dans le temps. Vraiment 4 très à plat également qui s'est fait en W, X, Y, 4 et puis 5. Donc, les Fibonacci, il faut le savoir, sont tous écrasés. Donc, c'est-à-dire qu'avant d'indiquer 1, 2, 3, 4, 5 indiquée ici, la petite ici, vous voyez, je mets les petits points en évidence. Avant d'indiquer ceci, je suis d'abord parti sur du ABC, sur également du leading diagonal ou des choses comme ça. Je n'y arrive pas, c'est impossible. Donc, je suis obligé d'accepter cette 1, 2, 3, 4, 5 que vous voyez à l'écran ici en impulsive avec une 3 clairement atrophiée, avec une 4 vraiment très faible également et très longue dans le temps et une 5 également très atrophiée. Donc, vraiment, regardez, juste pour vous donner l'exemple, je suis obligé de l'accepter. J'ai essayé autre chose, impossible d'avoir soit des Fibonacci qui sont corrects, soit des décomptes qui sont corrects, soit des intensités de temps qui sont corrects. Rien de correct. Donc, c'est-à-dire que je suis obligé. Regardez bien, on va chercher les 100% de Fibonacci. On aurait pu dire une ABC, d'accord ? Puis après, une consolidation et puis après, retrouver une ABC là-dedans également, dire c'est une W, X, Y. Ça ne marche pas par rapport à toute la suite, d'accord ? Par rapport à toute la suite, ça ne va pas. On ne peut pas commencer des grandes figures comme celui en W, X, Y ou des choses comme ça. Donc, voilà. J'ai déjà tout essayé. Dites-vous que si vous avez pensé à quelque chose, je l'ai déjà essayé. Vraiment, ça m'a pris plusieurs heures comme toujours pour les analyses parce que j'essaye tout, d'accord ? Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut imaginer, je l'ai essayé. Donc, non, d'accord ? Ça va en 1, 2, 3, 4, 5 avec, c'est vrai, une 3 complètement atrophiée qui va chercher les 100% de Fibonacci. C'est-à-dire en dessous des 161,8% de Fibonacci qui se retrouvent du coup dans les 17% de probabilité. C'est vraiment rare, mais voilà, de temps en temps, c'est les probabilités les plus basses et les plus faibles qui, eh bien, se réalisent. Donc, c'est-à-dire que maintenant, on est dans une zigzag. C'est-à-dire que les objectifs de rebond sont, encore une fois, je les rappelle, c'est-à-dire pour le sommet de cette baissie et avec cette profondeur également. D'ailleurs, elle sera prise en compte dans le retrassement ici. Ce sont les 38, 2, 50, 61, 8, 67, 4 et 85, 4, maximum 90 sans les dépasser. Attention à ça. Donc ici, on va prendre notre Fibonacci comme toujours. On va d'ailleurs, je vais retirer l'aimant qui me gêne un peu, on va d'ailleurs ici rechercher tout simplement, eh bien, j'ai pris l'extension, ce n'est pas l'extension que je vais prendre, c'est le retracement que je vais prendre. Pardon, excusez-moi, je reprends le retracement. Je vais ici à la racine et on va chercher, regardez bien ici, avec la profondeur de figure, la baissie termine l'un, attention, mais sa profondeur est bel et bien ici. On valide bien tout simplement ici une ABC comme vous voyez en zigzag, même si c'est assez ennuyé, on ne va pas chercher le Fibonacci parfait, même si je prends vraiment la profondeur de la figure avec la fin de la baissie. Clairement, non. On ne va pas chercher les Fibonacci parfaits, c'est un peu ennuyeux. Clairement, en fait, c'est ennuyeux pour qui ? Pas pour celui qui est rentré à l'achat et qui met des paliers de revente. C'est ennuyeux pour celui qui veut essayer de shorter le marché, c'est-à-dire que celui qui veut retrouver un point de vente parfait. Parce que comme on ne trouve pas un Fibonacci parfait, il faut que son stop, c'est-à-dire le risque qui est lié au stop placé, je ne sais pas, 1, 2, 3, 4%, peu importe celui qui met ça, dans ce cas-là, il aura beaucoup de chances de se faire prendre et il doit être assez large sur son stop pour ne pas se le faire prendre. C'est-à-dire vraiment un risque important pris. Donc ça, c'est du trading dont je parle, mais ceux qui font du trading me comprendront. Parce que normalement, on rentre ou en tout cas, on essaye de rentrer sur des Fibonacci parfaits. Donc ici, on ne tombe pas sur des Fibonacci parfaits. Donc à ce moment-là, clairement, pour rouvrir un short, c'était plus que compliqué. Malgré tout, ça valide. N'empêche, même si on n'est pas sur un Fibonacci parfait, eh bien, une zigzag, et là-dessus, on est bon et c'est parfait. Malgré tout, maintenant, c'est-à-dire que le sous des comptes, je le vois en flat, vous voyez ici, c'est-à-dire que la A vers la B se fait en très grande flat en jaune. On fait une A, alors elle est cachée encore une fois et ça ne se voit pas bien. J'espère que je vais pouvoir le déplacer d'un coup. Allez, hop, ici, une A, d'accord, en jaune, d'accord. Donc ici, là, ça bug beaucoup trop. Parfois, ce trading view part vraiment en cacahuète. Donc on a notre A, on a après notre retracement de B en trois vagues, A, B, C, et puis on termine également en cinq vagues haussières. On est bel et bien en flat et on monte bel et bien en trois vagues, d'accord. Donc en flat, c'est-à-dire que la première A monte en trois vagues. On monte bien en A, en B, en C, d'accord. Donc ici, comme vous le voyez, donc on est bel et bien également en flat pour monter cette première vague. Donc c'est-à-dire qu'on est bel et bien sur un sommet de A, un retracement qui va chercher les 90% de Fibonacci. Et puis enfin, pour terminer ici, eh bien, on va chercher l'objectif des 113, 123% de Fibonacci. Donc très bon également pour une flat. Je rappelle également, quand on est sur un actif boursier classique et non pas sur les crypto-monnaies, on va vraiment privilégier la zone des 113% de Fibonacci et non pas sur l'objectif des 123. Maintenant, c'est vraiment des Fibos qui ne vont parler qu'aux connaisseurs, entre guillemets, des low-to-wave. Mais voilà, on doit privilégier sur le marché classique, on va dire ça comme ça, les 113, d'accord. Alors que sur les Fibos pour les crypto-monnaies, on va privilégier au contraire, vous l'aurez compris, eh bien, les 123, pardon. Donc c'est-à-dire que, hop, je retire ça maintenant. On fait un retracement qui va chercher. Et également, un Fibos, c'est vraiment assez compliqué, vraiment parce que clairement, tous les Fibos sont décalés. C'est-à-dire que tous les Fibos ici, sur cet actif-ci, je voulais juste en fait voir si j'ai bien indiqué les sommes avec mes dessins. Voilà, ici, j'ai mieux le mettre. En fait, tous les Fibos sont clairement décalés. C'est-à-dire qu'ils ne tombent pratiquement jamais sur un Fibos parfait. C'est-à-dire que pour les personnes qui vont faire un long ou un short, à chaque fois, eh bien, ça sera décalé par rapport à leur objectif. Bon, c'est vraiment mieux, encore une fois, qu'il y a la gestion du risque et qu'on se met une marge d'erreur. Mais voilà, ce n'est vraiment pas top et ce n'est vraiment pas terrible. Malgré tout, bon, voilà. Ce n'est pas pour autant, comme dit, que les figures sont invalidées. C'est juste pour au moment de trader, mince, quoi. D'accord ? Mince, ce n'est pas évident, quoi. Donc ici, clairement, je me mets au sommet. Voilà, je vais en bas ici. Et regardez, on va chercher ici également presque les 113 sans les toucher. C'est encore une fois quelque chose d'ennuyeux, d'accord ? C'est vraiment se dire, mais mince, quand est-ce que tu vas faire quelque chose de propre complètement ? Ça ne le fait pas encore une fois. Quel dommage. Mais bon, voilà. Après, c'est fait. On est descendu ici, comme vous avez vu, en trois vagues, en A, B, C. Je ne vais pas expliquer toutes les sous-sous-sous-vagues. On monte en W, X, Y pour la sous-vague ici. On fait d'ailleurs, sauf erreur de ma part, une petite tronquée sur la W, X, Y. On va regarder également. Finalement, je le travaille. Je dis que je ne le fais pas et puis après, je le fais. Mais ça, parce que je sais que ça ne prend que quelques secondes à chaque fois. On va chercher ici les 50% de Fibonacci. C'est-à-dire que clairement, également, une tronquée, grosse chute par derrière et on valide bien la baisse. Donc ici, propre également. Et c'est-à-dire que voilà, maintenant, il me manque la B vers la C qui monte en cinq vagues, en 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, c'est vraiment très visible à l'écran et facile à lire. Et on va chercher pour l'objectif de sommet de C qui est caché. Est-ce que je vais réussir à le prendre ? Non, 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 je n'arrive pas à le prendre. Je n'arrive pas à le prendre. Tant pis, vous voyez bien en jaune, on termine ici avec une C, d'accord ? Si j'essaye de le prendre, je vais déplacer toutes les autres figures avant et ça va me prendre 30 minutes à de nouveau les redéplacer, les replacer. Et en vidéo, ça sera assez ennuyeux, surtout que c'est un tout petit détail. Les objectifs, je les rappelle encore une fois, dans ce cas de figure pour une flat, ce sont les 61, 123 et 161,8% de Fibonacci. Ici, clairement, qu'est-ce qu'on va chercher ? On va chercher les 61,8% de Fibonacci comme toujours. Je ne sais pas, sur cet actif, c'est comme ça. On dépasse encore une fois légèrement l'objectif de quelques dollars. Peut-être qu'il faudrait que je déplace mes Fibonacci tout le temps, en fait, d'un tout petit peu. Mais encore une fois, on dépasse ici, clairement, un tout petit peu. Même pas de quelques dollars, c'est vraiment quelques centimes. Donc ici, encore une fois, l'objectif légèrement dépassé. Encore une fois, ça le valide, n'empêche. Mais je vous le dis, c'est horrible pour les Fibonacci. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peu importe, c'est comme ça. Il a un petit décalage par rapport aux Fibonacci. Peu importe. Mais voilà. Ici, ça valide aussi. On a enfin travaillé toutes les sous-vagues, montré tout le décompte. Je n'ai pas montré tout, 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 parce que sinon, on est parti pour une vidéo de 40 minutes et ce n'est pas forcément ce qu'on veut. On veut surtout voir la finalité de l'examen et finalement cette année ici. Mais c'est-à-dire que pour moi, on est bel et bien dans une B maintenant, vers une C comme expliqué. Et maintenant, on zoome sur la dernière figure qui nous intéresse. C'est vraiment ce qu'on vit maintenant depuis l'année 2019. C'est-à-dire depuis un peu plus d'un an, c'est ce qu'on est occupé de vivre. C'est-à-dire qu'il y a une chute qui s'est effectuée et il y a surtout un nouveau plus bas qui s'est fait ici aux alentours des 2.54. C'est-à-dire qu'en plus de ça, je vois malheureusement ou pas, je ne sais pas. En fait, c'est malheureusement pour ceux qui sont passés à l'achat qui espèrent déjà d'être plus haut. Et c'est tant mieux pour ceux qui espèrent encore la chute de l'actif pour acheter plus bas et se dire j'aurais acheté encore à un meilleur prix pour avoir bien par après la hausse. Donc, ça dépend malheureusement ou pas. Maintenant, tant mieux pour vous si vous n'êtes pas passé à l'achat et que vous voulez voir le cours baisser encore. Entre guillemets, dommage pour vous si vous avez déjà acheté avec votre capital total sans passer par des achats en palier ou peu importe. Si votre capital est totalement pour cet actif-ci investi, là au contraire, vous allez vous dire c'est quand que ça monte. Encore une fois, ça dépend dans quel train vous êtes. Est-ce que vous attendez pour acheter plus bas ou est-ce que vous êtes déjà rentré dans le train ? Donc, ça dépend. Bonne nouvelle ou pas, je ne le sais pas. C'est selon vous bien entendu. Mais pour ma part, je vois encore l'actif baisser. Donc, le plus bas qui a été fait actuellement à 2.54 n'est pas pour ma part le plus bas définitif. On devrait reconnaître un plus bas. On pourrait toujours faire des 5 en tronqués. Donc, je rappelle qu'est-ce que c'est qu'une 5 en 5 en tronqués. C'est une 5 ici entre parenthèses bleue, bleue turquoise que vous voyez ici, mais qui n'arrive pas à terminer en dessous de son dernier plus bas qui était le bas de 3. Donc, c'est-à-dire que ce serait une 5 en tronqués. Maintenant, il faut le savoir que statistiquement, on ne retrouve pas une 5 en tronqués. Statistiquement, on retrouve quoi ? On retrouve une 5 qui va plus profondément. Donc, de toute manière, ce qu'on va faire ensemble, c'est toujours et encore mettre un plan d'investissement en place. Donc, on n'oublie pas, on n'achète pas en un seul coup, on achète par palier. C'est important que vous ayez ce réflexe d'acheter par palier, mettre plusieurs paliers. Et en plus de ça, je préconise 10 paliers d'achat. C'est vraiment pour lisser un maximum ces points d'entrée et vraiment se rapprocher un maximum à chaque fois du bottom. Mais c'est-à-dire que de toute façon, vous n'achetez pas en un seul coup. Et donc, même si on ne devait pas, avec le palier et le plan qu'on va mettre en place, même si on ne devait pas aller en dessous du bas de la 3, ce n'est pas grave. On aura acheté avec un prix moyen. Et donc, finalement, on aura acheté le plus près du bottom. Donc, ce n'est pas super important non plus. Mais maintenant, clairement, il faut s'attendre d'empêcher encore un écrasement et un aplatissement du coup. D'accord ? C'est ça qui est également à expliquer ici durant cette vidéo aussi. Donc là, maintenant, on commence en 1, 2, 3, 4, 5. Premièrement, ending diagonal. Alors, je ne pars pas en impulsive. Pourquoi ? Parce que tous les CD-comptes m'indiquent qu'on est en ending diagonal. Tous les CD-comptes sont propres pour une ending diagonal. Toutes également, comment dire, tous les fibos également, bien, corrèlent plutôt avec une ending diagonal par rapport aux CD-comptes. Et rien ne m'indique une impulsive. Mais vraiment rien. Je n'arrive pas, en plus de ça, quand je pars en impulsive pour essayer un CD-compte en impulsif, de trouver, finalement, ce qui corrèle avec le RSI. Parce que tout doit corréler. Il faut savoir qu'il y a le RSI qui appuie aussi également les choses, etc. Il faut savoir qu'il y a plusieurs éléments. Et je n'arrive pas du tout à valider une impulsive classique. Donc, je pars en ending diagonal que vous montrez. Et de toute façon, quand on part en ending, c'est propre. Là, au contraire, ça se passe bien et tout va bien. Donc, on zoome dessus. Je vais mettre expressément certaines choses de retrait. Comme ça, on a moins de choses à l'écran et qu'on est vraiment focalisé sur ce qui nous intéresse. Donc ici, je mets de côté cette grande ligne-là. Je mets de côté également la grande ligne en jaune à côté. Comme ça, quand je suis zoomé dessus, visuellement, on ne voit que ce qu'on travaille. Et on n'est pas gêné par les autres lignes qui sont annexes à côté là-bas. Et qu'on ne travaille plus maintenant. Donc ici, voilà ce qu'on va travailler. Une, deux, trois, quatre, cinq en bleu. Je la mets en plus épaisse. Comme ça, on la voit bien également. Mais voilà ce qu'on va travailler. Une, deux, trois, quatre, cinq avec les sous-décomptes. Chaque sous-décompte de ceci devra être fait en zigzag. D'accord ? Donc, pas autre chose. Je ne veux pas avoir du WXY. Je ne veux pas avoir du ABCDE. Je ne veux pas avoir du flat. Je ne sais pas. Peu importe. Que du zigzag uniquement et que du zigzag. C'est-à-dire qu'en zoomant dessus, la première vague, pour ma part, s'est faite en ABC. Le rebond, en plus de ça, on aurait pu se dire, waouh, est-ce qu'on n'est pas parti en flat ? C'est-à-dire que n'oubliez pas, la B ici, ce petit sommet de B ici, étant donné que je ne dis que du zigzag, ne pourra pas dépasser les 90. Donc, il devrait aller chercher les 85-4, frôler dans certains cas les 90 sans jamais les dépasser. Donc, quand on va mettre notre fibo de retracement ensemble, on va regarder si oui ou non, ça valide. Si jamais ceux-ci avaient, parce que je vous le dis, ça ne les dépasse pas, mais si jamais ceux-ci avaient dépassé les 90, je ne serais pas parti en ending diagonale. J'aurais dû décompter autre chose, etc. Mais sinon, on ne les dépasse pas. On est à 85-4, un tout petit peu plus. On ne dépasse pas les 90, donc, pardon, on reste bel et bien dans une zigzag, étant donné que de toute façon, on voit le résultat. Après, on descend en 5 sous-vagues. Là-dessus, ce n'est pas très compliqué à identifier de manière visuelle. Et en plus de ça, on retrouve un plus bas. Le retracement est enfin propre. Et d'ailleurs, ça, c'est étonnant. Tout le graphique était pour les fibos, entre guillemets, pas terrible. Mais enfin, on tombe ici sur des fibos qui sont assez corrects. Donc, bon, là, on dépasse un peu les 85-4. Mais ici, regardez bien, on va rechercher bel et bien, je rappelle les objectifs encore une fois, d'une C, 61-8, 100, 123, 161-8. Ici, assez proprement, avec à peine quelques centimes de dépassé, 2-3 centimes, on dépasse les 100% de fibonacci. Donc, c'est assez propre, même si on dépasse un tout petit peu les 100. Mais ici, c'est assez propre par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment dans le passé ici du cours. Vraiment avec les fibos qui sont à chaque fois assez fortement dépassés. Ici, c'est assez propre. On retrouve une ABC avec un objectif vraiment plus que correct. On retrouve un rebond qui se fait également en ABC. Alors là, c'est assez compliqué à décompter. Pourquoi ? En tout cas, pour ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment, on retrouve une sous-flatte là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, la ABC s'indique comme ci, en zigzag. Elle s'indique bel et bien. Je n'ai pas tout mis parce qu'il y a sinon trop de détails à l'écran. On part bien en AB et puis dernière C. C'est-à-dire que quand je la mets en visible, elle est bien comme ci. Mais rien n'empêche, dans une AB et puis C ici indiquée à l'écran, de retrouver dans les sous-sous-sous-figures pour bien entendu construire la vague. 5 vagues impulsives dans la petite A, une flat pour construire la B et puis 5 petites vagues ici, comme vous voyez, pour monter 1, 2, 3, 4 et 5 pour monter également pour valider. Donc, quand je dis du zigzag, c'est les petites vagues en jaune que j'indique. Mais dans chaque sous-vague, bien entendu qu'elles sont également elles-mêmes faites d'autres vagues. Et là-dedans, on peut retrouver de l'impulsif, du ending, etc. Mais vraiment, les grandes vagues qui valident chaque vague en bleu finalement de cet ending diagonale doit être terminée en zigzag. Donc ici également en zigzag, comme vous le voyez. Je retire d'empêche. Mais voilà, donc ici, zigzag également de valider. Et enfin, on est sur le plus bas connu ici, d'accord, qui est aux alentours du 17 mars, 18 mars, 19 mars, en tout cas ces derniers jours-là, comme vous le voyez, qui a été cherché les 2.54, donc assez bas. On retrouve également une dernière zigzag ici à l'écran. C'est-à-dire qu'on fait un retracement de baie qui me semble assez faible. On rappelle les retracements, c'est 38.2 normalement. Mais clairement, regardez 38.2 minimum normalement. Mais regardez bien, on a bel et bien un écrasement du cours. C'est-à-dire que les baies, c'est-à-dire les ours, les baissiers, clairement ont la main et vraiment appuient sur le cours jusqu'au point où la baie n'arrive même pas à retrouver son objectif des 38.2. Donc les baies ont réellement la main sur ce marché-là. Et l'intensité est vraiment très, très, mais très, très baissière. C'est-à-dire que c'est un marché de baire, de baire, de baire. C'est-à-dire que c'est un marché de crash, de crash, de crash. Donc ici, on met quand même le fibo d'extension pour la A, la B. Ici, voilà, et la C. On va rechercher. Je rappelle, c'est vrai qu'en fait, je dis tout le temps les chiffres, mais en oubliant qu'on est sur un marché classique. Donc mes chiffres pour la C et le bas d'une C sont en réalité également. Les 68, 100 et que je dis tout le temps 123, mais c'est pour les cryptos, excusez-moi, j'ai l'habitude de tout le temps dire 123. Mais du coup, sur un marché classique, ce sont 113, 113 et puissance, 61,8. Ici, on va pour cette A, B, C. Je vous l'ai dit, les fibos ici sont vraiment plus propres que précédemment dans tout le graphique passé. Et on tombe ici, au contraire, également très proche et proprement sur les 113. Donc les 113 ne se voient pas bien à l'écran, j'ai conscience, mais c'est cette ligne bleue un peu électrique, un peu foncée. Il faudrait peut-être que je la change de couleur pour la rendre plus visible à l'écran, mais bon, ce n'est pas grave, aujourd'hui, ce n'est pas la question. Ils sont là, les 113. Donc ici, 113, assez propre également. Maintenant, du coup, on est dans un rebond. Un rebond qui, vous l'aurez compris, pour moi, n'est pas du tout indicatif de hausse significative par la suite. Donc pour la suite, un rebond et une hausse du prix, il est vrai. Mais malheureusement, par après, quand on dézoome, on est bel et bien dans une baisse. Donc faites attention à vous. Ne vous faites pas avoir pour le marché en se disant, du coup, je vais acheter parce que ça monte. Attendez au contraire encore un peu de stabilisation du prix, une consolidation à la baisse. Et après, enfin, quand on aura fini tout le décompte, un peu comme finalement avancer ses pions et se dire, ben voilà, j'ai tout décompté bien, etc. La serrure est vraiment finie et ma clé est parfaite. Là, de commencer à passer à l'achat ou de mettre, bien entendu, les paliers d'achat sur la 4 vers la 5. Mais là maintenant, je n'achèterai pas un prix qui monte, surtout parce qu'encore une fois, je le rappelle, on n'achète pas un prix qui monte, d'accord ? On achète toujours du prix qui baisse, donc on achète toujours du rouge. Et acheter du vert, c'est faire une moyenne de prix qui monte et finalement, c'est s'approcher en faisant une moyenne de prix vers les tops. Et ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut faire au contraire une moyenne de prix en s'approchant le plus possible des bottoms, c'est-à-dire des plus bas. Donc là maintenant à l'écran, ce que l'on pourrait lire. Alors je vais regarder le RSI, comment il se comporte. Ici, clairement, je verrai une flatte d'ailleurs, une sous-flatte ici, juste pour indiquer ceci. Ici, 113, on rebondit bien sur les 113 comme vous le voyez. Par après, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va bel et bien retrouver également un retracement qui est intéressant. Je vais le dessiner après dans deux secondes, ne vous inquiétez pas. Là, je fais tout de tête, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ici, pour moi, pour ma part, ce n'est pas fini, mais on est dans ceci. Donc je vais vous le montrer. On est sur une A. On va retrouver un bas de B potentiel ici, d'accord, et un rebond de C. C'est-à-dire que là-dessus, je lis une flatte pour ma part. En fait, ce que j'ai fait avec les fibos, c'est que j'ai travaillé cette sous-vague ici en A, en B et en C, qui est potentiellement finie, pas encore validée. Il faudrait que quand, eh bien, vous voyez, si jamais ça devait descendre, eh bien, pouvoir décompter cinq vagues baissières, qui se faisaient peut-être en unique diagonal ou quoi que ce soit, pouvoir décompter la fin de B, voir cette fin de B-ci, et puis après partir sur la C. C'est comme ça qu'on va la compter. Là, maintenant, il faut comprendre que peut-être qu'aujourd'hui, c'est un petit rebond d'un dessous des comptes, etc. Une fois que vous voyez que vous aurez retrouvé, eh bien, vraiment ce bas-ci, et qu'on aura cassé, comme indiqué, eh bien, les nouveaux plus hauts, normalement, sauf si on est vraiment dans du tronqué, je ne l'imagine pas, eh bien, à ce moment-là, eh bien, on mettra, pardon, les fibonacci de manière précise. Je vais déjà, maintenant, vous indiquer comment placer ces fibonacci pour, eh bien, si jamais, plus tard, eh bien, ce n'était pas maintenant le plus bas et qu'il s'effectuait plus haut, et plus tard, pardon, eh bien, vous pourrez faire par vous-même après le travail. C'est-à-dire qu'on place notre petit fibonacci comme suit, à la racine, on va au sommet de la A de la zigzag, on voit le dessous des comptes ici, qui se fait peut-être maintenant comme indiqué, donc je vais le terminer ici, comme vous le voyez à ce niveau-là, peut-être qu'il se fera plus tard, ça, ce sera à vous après de le déterminer réellement. Et les objectifs haussiers placés comme suit seront, comme toujours, les 61,8, les 100, les 113, attention à moi, et par après, les 161,8% de fibonacci. C'est ceci qui va également, bien, pousser le sommet de ses potentiels, mais indiquer également, eh bien, le sommet de cette 4-6 que vous voyez à l'écran. Donc, les objectifs, dans le contexte actuel, avec la mèche que j'ai maintenant ici, comme vous voyez ici, avec la soufflate indiquée ici, eh bien, se retrouvent poussés avec des objectifs mis avec des petits rectangles, bien entendu, qui partent sur les 61,8% de fibonacci. Je vais mettre en rouge parce que ce sont des objectifs de vente encore et toujours. Je n'invite personne à acheter le Zinebra quand on sera dans ses prix un peu plus haut, d'accord ? C'est très important à comprendre. Ne vous faites pas avoir par le marché en faisant un FOMO et en achetant, eh bien, finalement, quand on est déjà dans ses prix haussiers. Voilà, c'est juste une horreur. Et encore une fois, ce sont des personnes qui vont se faire avoir par leur émotion, dire, le prix, il monte, j'aurais dû acheter. Non, on achète avant. On achète potentiellement maintenant, si vraiment, le sous des comptes valide ceci. Mais vraiment, là, maintenant, c'est vraiment trop, trop précis. Et puis, franchement, je vous le dis, c'est trop précis. Et c'est en time frame beaucoup trop petit que pour le faire actuellement. Pour travailler ça, vraiment, il faut zoomer, zoomer, zoomer et faire un travail d'acharné. Mais là-dessus, clairement, on part et on reste toujours, pour ma part, dans un contexte aussi à court, moyen terme pour retrouver potentiellement, du coup, ici, le prix des 6,25. On a également les objectifs intermédiaires qui sont au 113, les 5,43. Un tout petit peu plus bas, qui sont les 100% de Fibonacci, qui sont les 5,19. Et juste avant également, qui sont ici les 4,55. Rien ne vous empêche d'essayer déjà un trade ici, bien entendu, pour revendre par palier. Là, je parle aux traders, les investisseurs, c'est autre chose. Mais d'essayer un trade, de mettre vos stops assez serrés, par exemple, juste en dessous, ici, des 3,23. Prendre une exposition. Je vais regarder l'exposition que c'est si on mettait, comme suit bien l'exemple de ce trade-ci. C'est une exposition de combien de pourcents ? Tout de même, 19%. Waouh, c'est énorme. C'est assez énorme. 19%, je trouve ça beaucoup trop. Beaucoup trop. Vraiment beaucoup, beaucoup trop. Ici, même si on prend ce plus bas, c'est 13. L'exposition est vraiment très grande. Vraiment, vraiment très grande. Ça, c'est ennu. Bon, peut-être que c'est un trade qui est passé, tant pis. En fait, je rappelle également, le trading, ça ne doit pas être quelque chose d'obligatoire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas quelqu'un qui sautille sur sa chaise de manière impatiente à se dire, c'est quand que je peux appuyer sur le bouton et c'est quand que je peux trader. Non, on prend seulement des trades qui sont faits au bon moment et seulement quand c'est le bon moment. Quand vous voyez qu'une occasion est peut-être passée, ne l'ouvrez pas. Là, maintenant, avec une exposition de pertes potentielles de 19, voire 13%, ça fait mal. Donc, personnellement, je ne le prendrai pas. D'accord ? Je ne le prendrai pas. Bon, après, à vous de voir, bien entendu. Mais maintenant, pour ma part, il est trop tard. Soit on attend que ça recasse vers le plus bas, que ça nous indique vraiment un objectif de biais plus bas. Et là, on pourra passer à l'achat. Mais là, actuellement, c'est trop tard. Donc, on attend la hausse s'effectuer, s'il devait s'effectuer dans ces objectifs-là. Mais maintenant, pour ma part, après, si vous êtes quelqu'un qui fait des trades avec un peu plus de risques dans son risque de management, vous pouvez. Mais voilà, moi, je ne le ferai pas. Pour moi, l'occasion est passée. Et le ratio est maintenant trop grand. C'est-à-dire qu'il est trop grand, il n'est plus assez intéressant pour ma part. Donc là, maintenant, n'empêche, la hausse qui devrait s'effectuer, on ose espérer encore une fois et toujours, retrouver ce sommet de 4 et puis terminer vers une 5. C'est-à-dire que 4, 5, la même chose, une zigzag. Partout du zigzag et que du zigzag. Une, deux, trois. D'accord ? A, B, C. Que, que et uniquement du zigzag, comme vous le voyez à l'écran. Donc, une fois, par contre, qu'on aura terminé ça, d'accord ? Là, vous l'aurez compris, on pourra partir à la hausse potentiellement dans une figure avec un rebond beaucoup plus intéressant et recasser les précédents plus bas, les précédents plus hauts qui ont déjà été faits. Malgré tout, également pour les investisseurs maintenant, il faut savoir qu'au moment où, d'accord ? Vous aussi, c'est important, vous aurez identifié cette A, B, C. Vous verrez par après une baisse significative, vraiment une confirmation de baisse et de cassure de tous les niveaux de support oblique, etc., de ceci. Et par après, vraiment une continuité de la baisse assez intéressante. Je dis intéressante et assez longue parce qu'encore une fois, c'est une question de proportion de chaque vague, de temps de développement de chaque vague. Et si on fait, regardez bien, en fait, la petite ligne bleue que j'indique à l'écran, c'est le laps de temps qu'a mis la première vague ici à descendre pour, eh bien, se développer. Donc, elle a mis ce temps-là en bleu. Peu importe, c'est un repère visuel. Par après, la 2 vers la 3 aura mis un temps plus important qui est le suivant, d'accord ? Que vous voyez ici à l'écran. Et maintenant, théoriquement, on devrait retrouver, si j'arrive à déplacer la ligne ici, théoriquement, on devrait retrouver un développement de 4 en bleu vers la 5 en bleu plus long, d'accord, que ceci. Donc, ça peut durer un peu plus, mais en tout cas, plus long que ceci. Donc, moi, j'ai indiqué ici les figures de manière hasardeuse. J'ai passé ça comme ça juste pour déjà les indiquer. Ne vous faites pas attention aux dates ou quoi que ce soit. Mais il faudra que ça soit d'office, entre guillemets, théoriquement plus long qu'ici, eh bien, le laps de temps qu'a mis la 2 vers la 3. Donc, finalement, la vague 3 pour se développer. Donc, il faut quand même s'attendre à un crash une fois qu'on a retrouvé ce sommet de 4, se développer encore pendant plusieurs mois, pendant 4-5 mois minimum, d'accord ? Donc, voilà, il faut que c'est comme ça que je vous dis et je vous indique, préparez-vous quand même à un aplatissement du cours encore, entre guillemets, assez long de plusieurs mois tout à fait potentiel. Donc, ça, voilà, comme ça, vous êtes au courant. Donc, dès que vous aurez identifié un nouveau plus haut et une baisse assez significative, là, on commencera à passer à l'achat. Ce qui est intéressant également, c'est que du coup, à ce moment-là, vous pourrez déjà, en fait, placer des paliers à intervalles, comme je préconise encore et toujours, au moins 10 paliers d'achat, des paliers, donc ici, c'est des rectangles verts maintenant, vraiment, ce sont des rectangles verts qui vont être indiqués pour quand, eh bien, on descendra ici, d'accord ? Des rectangles verts avec un intervalle de 10, de 10, non, de 10 paliers, pardon. C'est-à-dire que, oui, vous pourrez les placer comme celui-là, par exemple, peu importe, là, je ne les ai pas calculés, je les mets comme celui-là, mais le plus intéressant en plus de ça, ça va être de les placer de manière à ce que, eh bien, tout simplement, vous allez le voir, de manière à ce qu'on puisse, si vous y arrivez de votre côté et à ce moment-là, parce que vous êtes assez avancé en analyse technique, surtout en illiot wave, à ce moment-là, quand vous aurez identifié 5 premières vagues qui baissent, un rebond de B identifié et une fois que vous aurez trouvé ce rebond de B terminé et par après la chute qui continue à s'effectuer, calculez les objectifs de la B vers la C et là, ça va être beaucoup plus pertinent pour placer ces FIBO, pas ces FIBO, mais ces paliers d'achat, c'est-à-dire que vous allez mettre votre FIBO sur le A, la racine, le bas de la A, le haut de la B et par la suite, les FIBO vont être placés par rapport tout simplement à tout ceci, c'est-à-dire que normalement, on passe à l'achat au moins à partir de 38.2 avant, on pourrait, on ne va pas dire non, mais un objectif de C qui va chercher les 23.6, waouh, c'est vraiment très faible, c'est d'ailleurs pour moi du jamais vu. Donc normalement, on va chercher les 38.2 pour valider ceci. 38.2, puis après, on va mettre tous les FIBO ici qui ne concernent pas les traders. Attention, les traders, vous, c'est l'objectif des 61.8, 113 et 161.8, mais ici, en l'occurrence, pour la personne qui veut mettre un plan d'investissement, je préconise comme toujours, je l'ai dit, 10 paliers d'investissement. Donc sur chaque petit FIBO ici, pour ma part, c'est comme ça que je le fais, eh bien j'installe un petit rectangle que vous voyez à l'écran. Donc maintenant, vous allez le mettre 38.2, 50, 61.8, 76.4, 85.4, puis ensuite, on continue encore et toujours avec les 100, les 113, 123 et ainsi de suite. Donc oui, ça fait beaucoup, mais c'est comme ça qu'on fait en sorte de lisser ces prix d'achat et c'est ainsi que de toute manière, on va pouvoir faire cette moyenne de prix et s'approcher un maximum du bottom. Parce que je rappelle, le bottom, on ne sait pas où il aura lieu, d'accord ? Je n'ai pas cette prétention de lire l'avenir. Au contraire, j'ai la prétention de ne mettre uniquement que des plans de trading et des plans d'investissement en place, mais rien d'autre. Donc c'est-à-dire que celui qui veut passer à l'achat, voilà tous les paliers qu'il met. Donc c'est-à-dire que si ça descend très fortement, tant mieux, il aura acheté très proche également du plus bas. Si ça descend moyennement fortement, il aura d'office à acheter plus proche du plus bas possible, mais il n'aura peut-être pas investi jusqu'aux 2 dollars, oui c'est ça 2 dollars, pardon, excusez-moi, étant donné qu'on ne sera pas descendu là, on en serait peut-être descendu un maximum de 72 et à ce moment-là, il aura également acheté ce bottom-là. Il n'aura pas investi, il faut le comprendre à ce moment-là, tous ces paliers, mais encore une fois, l'objectif, ce n'est pas de forcément investir. Imaginez, vous voulez investir 1 000 euros, vous voulez investir 1 000 euros, vous vous dites je veux investir 1 000 euros. Si vous n'investissez entre guillemets que 700, il ne faut pas pleurer non plus. Ça, c'est important à le comprendre. Petit pump en plus de ça, au moment où je parle, la B serait réellement déjà validée là ? Possible, je n'ai pas dit non, mais bon, la B serait peut-être déjà vraiment validée là. Donc, on va voir si ça pète, voilà. Du coup, vous avez les objectifs déjà pour ceci. Mais c'est-à-dire que pour la suite, bien voilà, vous achetez par palier, si même ça ne va pas la bas tout en dessous, ce n'est pas grave, l'objectif c'est vraiment de lisser ses prix et essayer d'acheter au plus bas. Et donc, même si vous n'avez acheté que 6, 7 paliers, ce n'est pas grave, d'accord ? Une fois que vous aurez identifié la prochaine hausse, parce qu'au moment où en fait, je vais retirer les petits rectangles verts maintenant, vous avez compris comment les placer, je les ai placés et de toute façon là, ce n'est pas les rectangles verts, donc les paliers définitifs, étant donné qu'on n'a pas la A à baisser de décompté. Ce travail-là sera à faire de votre côté. Une fois que la A à B sera dessinée, qu'on va vers la C. À ce moment-là, vous le ferez. Mais là maintenant, c'était pour montrer comment le développer et le faire par vous-même par après. Donc là maintenant, la chose, c'est qu'une fois qu'on aura terminé ceci, que vous aurez acheté par palier, que la baisse aurait été validée à 2 ou peut-être plus bas ou peu importe, et que vous aurez acheté par palier et que vous n'avez peut-être acheté que 6 paliers. Imaginez, vous n'avez réussi à acheter que 6 paliers. Que, c'est déjà bien, mais peu importe. Dans ce cas-là, vous allez indiquer la fin de ma figure, la fin de la figure que l'on identifie ensemble. Et par la suite, en fait, l'objectif, ça va être premièrement voir les premières hausses, parce que le cours à un moment, il va monter, mais de racheter les retracements baissiers. Donc, vous allez voir le cours monter, et puis après baisser de nouveau, remonter, rebaisser, etc. Votre objectif à ce moment-là, une fois que vous aurez terminé, identifier la fin de la plate-terre complète, acheter déjà avec une moyenne intéressante, et bien ce sera d'acheter le second niveau de retracement ici également. Essayer de voir si on est dans une 1, 2, 3, 4, 5 impulsives et acheter les paliers 50, 61, 8, voire même peut-être plus bas si vous avez la chance d'aller plus bas. Mais voilà comment se repositionner par après. L'objectif, c'est de faire une moyenne de prix. Ce n'est pas d'acheter le bottom. C'est vraiment de faire une moyenne de prix pour essayer de se rapprocher de ce bottom-là. Mais personne ne sait, encore une fois, où est le bottom. C'est ça qu'il faut comprendre, bien entendu, à l'écran. Donc là, maintenant, on a vu le crash. C'est-à-dire que par après, il faudrait, on l'espère, reconnaître une pattern de hausse. D'accord ? Parce qu'on aura fini la grande ABC en blanche. Et à ce moment-là, on pourra potentiellement enfin se dire, on a fini le crash et on est enfin potentiellement haussier. Je dis potentiellement parce que je vais d'abord montrer le scénario de crash encore plus long. C'est-à-dire que, mais oui, c'est ennuyeux, je le sais, mais je suis obligé de l'indiquer. C'est-à-dire que ici, c'est-à-dire que si on est dans un crash encore plus long, on partirait sur une racine. Les lignes ne sont pas indiquées, je vais attendre. Je vais les indiquer, une WX et puis Y. C'est-à-dire que, oui, c'est ennuyeux, c'est comme ça, mais on peut très bien partir en W. Je vais mettre un degré très élevé d'ailleurs. Degré très élevé, sub, ouais, en sub, c'est bien. Donc on partirait en racine. On aurait fait la ABC pour commencer une W, un rebond de X et puis Y. Si jamais, à ce moment-là, vous voyez, enfin vous ne voyez pas, mais vous ne savez pas, à ce moment-là personne ne sait si on va partir en X et aussi, au contraire, on est vraiment haussier. Mais normalement, X, si on partait en X, eh bien, ce serait l'objectif minimum des 38,2% de Fibonacci de retracement. Donc, je vais prendre mon retracement qui est ici d'ailleurs. On va partir sur, peu importe, sur les plus bas ici. Et c'est-à-dire qu'en fait, vous devrez revoir. Et si jamais vous dites, ben non, on n'est pas haussier, je donne beaucoup moins de chance à enfin un scénario vraiment haussier et qu'on reste dans un crash, c'est tout à fait possible. Il y a des actifs qui sont en crash depuis 10 ans. Il y a des actifs qui sont en crash depuis 20 ans. Il faut le savoir. Donc encore une fois, attention à vous. C'est-à-dire que si vous êtes passé à l'achat dans les bas, vous avez, et si vous mettez un plan d'investissement et de revente assez rapide sans partir sur le fait qu'on soit sur un marché bull et qu'on reste dans un marché de crash plus long que, eh bien, les quelques années connues actuellement depuis 2015, dans ce cas-là, l'objectif premier sera, eh bien, le premier objectif de revente au 38,2. C'est un prix qui se retrouve aux alentours des 17,84. Donc, si vous passez à l'achat ici, vous devez remettre des paliers de revente dans cette optique de X à 38,2, 50 qui se retrouve à 22, 84, 61,8 qui se retrouve à 27,42, 76,4 qui se retrouve à 33,46, 85,4, 90 ici qui se retrouve dans la zone des 38,14, puis par après, eh bien, les 100% de Fibonacci qui se retrouvent au double top, qui sont les 43,03. Pas au-dessus parce que sinon, on part dans autre chose. On pourrait être dans une flat également qui recherchait les 113. Donc, toujours garder un tout petit peu, vous le savez, si jamais on va là-bas en haut, on ne clôture jamais un investissement ou un trade à 100% si jamais on ne devait pomper plus haut. Encore une fois et toujours, je vous l'explique presque dans toutes mes vidéos. Mais voilà, en tout cas, les paliers que vous pourrez revendre. D'accord ? Donc ici, les petits rectangles, je n'ai pas indiqué. J'ai juste dit oralement, mais c'est-à-dire que la X peut terminer là, 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 là ou là. D'accord ? Également, potentiellement une flat. Ce qui va être intéressant, premièrement, c'est de décompter ceci. Si ça monte en 3, c'est une X. Si ça monte en 3, on est également potentiellement dans une A baissée en flat. Je vais la dessiner en parallèle. Donc, c'est-à-dire qu'on est potentiellement dans une A, une B qui pourrait aller chercher les 90 ou également les 113. 123, peut-être plus rare, mais dans ce cas-ci, une B et puis une C. Ce qui va être intéressant à décompter, premièrement, c'est la hausse en 3 ou en 5. Si c'est en 5, c'est un nouveau marché haussier. Ça, c'est important à comprendre. Si c'est en 3, c'est-à-dire A, A, B, C, W, X, Y, A, B, C en flat. Là, maintenant, ça peut être tout pour remonter. À ce moment-là, on restera dans une figure de correction. Donc, ça, c'est important de, au moment où ça monte ici, de sous-décompter et déterminer si c'est 5 vagues ou si c'est 3 vagues. Si c'est 3 vagues, on est soit dans une W, X, Y, comme indiqué à l'écran ou une A, B, C en flat. Si c'est 5 vagues, je vais montrer dans 2 secondes, allez, dans 10 secondes un peu plus, ce que c'est. Mais ce qui est intéressant également à comprendre, c'est que par la suite, là, ici, ça va être primordial. Si on dépasse les 100, on est potentiellement également dans une flat et le sous-décompte se fera pour cette B en jaune et bien en 5 vagues. D'accord ? Et à ce moment-là, nouveau crash et tout. Maintenant, on parle ici dans quelques années. Là, je suis loin. D'accord ? 5 vagues baissières. Ou également, si au contraire, on est dans une X, là, 3 vagues baissières en ABC. Donc, voilà, ABC flat, ABC en zigzag ou également, d'ailleurs, un triangle en ABCDE. Mais bon, après, il faut voir A, B et C. D'accord ? Donc, ça, vraiment, c'est dans très longtemps. Malgré tout, si jamais vous comptez non pas 3 vagues qui montent, mais que vous comptez 5 vagues qui montent, c'est-à-dire que vous ne voyez pas A, B, C, A, B, C flat ou W, X, Y, mais que vous voyez bel et bien quelque chose de net et qui monte comme suit. 1, 2, 3, 4, 5. Quelque chose de net. D'accord ? 1, 2, 3, 4, 5. L'éphiboprop, tout propre, nickel, tous les décomptes propres. À ce moment-là, on est dans un nouveau marché bull. Et là, au contraire, vous allez pouvoir faire vraiment des projections de prix beaucoup plus élevées et monter avec le cours. D'accord ? Et monter comme suit. 1, 2, 3, 4 et 5, etc. Et là, c'est très bon signe. Et là, on essaye vraiment de tenir le marché aussi un maximum. Et là, à ce moment-là, on rachètera également bien le, je voulais en entourer, mais je n'ai pas réussi du coup, mais le retracement au 50, 61, 8. Malgré tout, là, c'est dans très longtemps. Il faut comprendre, ce n'est pas demain, ce n'est pas dans un an. C'est vraiment dans très longtemps. Donc, on va laisser le, pas le BTC, mais le pharmaceutique ici, Zinebra, se dessiner. Et voilà. Mais voilà, j'ai donné maintenant tous les outils pour que par la suite, vous pourriez, vous puissiez être autonome. Et de toute façon, c'est dans quelques années, à mon avis. Donc, vous avez tout le temps de vous entraîner, d'étudier, etc. Et ça se passera bien pour vous. D'accord ? Donc là, maintenant, on finit le crash. On attend la fin de pattern. Et puis après, le rebond qui se fera, eh bien, soit vous vous dites, et vous devez prendre ce parti pris, soit vous vous dites, on est dans un marché haussier, je ne revends plus et j'attends les plus hauts. Et dans ce cas-là, let's go vers les plus hauts. Ou au contraire, vous vous dites, on a quand même plus de chances d'être dans beaucoup finalement d'actifs classiques, dans un crash qui dure très longtemps. Et donc, je vais juste privilégier WXY. D'accord ? Donc, encore une fois, à vous de voir où une ABC en flat. Je vais mettre les paliers qui corrèlent. Mais voilà, comme ça, vous êtes au courant qu'il y a deux possibilités à partir du moment où on aura retrouvé cette fin ici et le rebond qui s'effectue. Mais il faudra l'identifier et prendre encore une fois les positions par vous-même. D'accord ? Soit prendre le parti qu'on est en fin de crash réel, soit prendre le parti qu'on est dans un crash qui va continuer et qu'on reconnaît qu'un rebond substantiel, entre guillemets, avant de continuer son crash. Donc voilà, on a tout vu aujourd'hui pour le Zinébrun. Il y a un moment où j'ai eu un petit problème de voisinage. J'ai dû couper la vidéo parce qu'il y a un problème. Quelqu'un va oublier ses clés, etc. Et donc, j'ai dû arranger la chose. Comme ça, vous êtes au courant de toute ma vie. C'est pour ça qu'il y a eu une coupure vidéo de quelques minutes. Mais j'ai essayé de faire ça au plus propre, n'empêche. Sur ce, on se laisse. On se voit d'ici quelques heures, d'ailleurs, pour ma part. Merci encore une fois à la donation. J'espère que j'ai répondu de manière très complète à ta demande. Et on se retrouve, comme dit en vidéo, d'ici peu et ciao.